Salut à tous, c'est Alex au serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch ! Toujours en direct sur Twitch ! Y'a Jonah Bran, y'a Baddisk, y'a S'Baby One, y'a Aurélie ! Épisode lancé juste après un raid d'ailleurs de Baddisk, merci beaucoup et bienvenue les Raiders ! On va se lancer, on continue dans le mode aventure ! Et on a débloqué du coup le dernier personnage qu'on avait sur la carte d'exploration, c'était Tingle qui est dans ce donjon-ci ! On l'a eu, il reste plus qu'un seul personnage, j'avais dit que je finirais cette carte avant d'aller le chercher, mais en fait je crois qu'il est pas si long que ça à aller chercher, sur la carte de Lorul, donc c'est dans Zelda Link Between Worlds. Il faut qu'on passe dans l'autre monde, dans le Dark World, on va essayer d'avancer puis on verra si on le débloque assez rapidement. Ici il me faut juste une victoire standard pour passer à la suite, voilà, obtenez plus de forts, éliminez l'armée entière, ennemie. Avec qui je joue ? Élément efficace, la lumière. Je peux prendre cette Zelda, si j'ai pas beaucoup joué avec elle. Voilà, avec Elise. Autre lumière, autre lumière. On va prendre l'autre Zezette. Cette Zezette, puisqu'il faut qu'on lui monte de niveau pour pouvoir réussir la mission qu'on a loupée lors du dernier épisode. Yuga, on aura tous les persos et encore une fois je déplore l'absence de Hilda, qui est vraiment un personnage génial. Voilà, alors il y a Aurélie qui me disait, il a l'air super long ce jeu. Donc oui, ce jeu là, Hyrule Warriors. Je crois que la durée de vie de ce Hyrule Warriors-ci est quand même plus longue que celle du deuxième, et le deuxième n'a pas encore de DLC. Le deuxième n'a pas du tout de carte d'exploration non plus. Comme ce qu'on est en train de faire là. Il y a toute la carte principale tirée de Breath of the Wild, qui est quand même très importante. Zbeb qui dit, il y a un paquet de persos quand même. Et carrément. Ils sont une trentaine je crois dans celui-ci. Ils sont 20 seulement dans l'ère du fléau, mais il y aura des DLC. Le data minage l'a quasiment établi, ça a l'air quasiment sûr. Guérisseur. Pousse-toi. Bon la mission est assez facile, vous voyez je tue en 3 coups de cuillère à peau, ça va aller assez vite. Il y a, merde, ah ! Il y a un saut. Donc oui, mais je trouve qu'on aurait pu encore en ajouter des personnages. C'est comme si c'est un jeu Melting Pot. Un peu à la Smash Bros si on veut. On peut en ajouter autant qu'on veut finalement. Ouais, Hilda ça aurait été bien. Je sais pas qu'est-ce qu'il manque comme personnage dans ce jeu. Qui j'aurais bien aimé. Je me souviens, on avait parlé de Café une fois. Café de Majora's Mask. Pourquoi pas ? Comme on l'incarne en tout. On avait parlé dans un redisplay de l'air du fléau. Alors elle a pas beaucoup de combos la pop Zelda là que j'ai choisi. Donc elle est un peu chiante à vue. Déjà le temps de débloquer tous les personnages. Vous voyez combien d'heures de jeu là. J'ai toujours pas débloqué tous les personnages. Ça c'est malade. Il y a peu de persos des jeux 2D fait remarquer Jonah Brand. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai et c'est dommage. Je le déplorais dans l'épisode précédent. Il y a pas beaucoup de persos de A Link to the Past qui est mon Zelda 2D préféré. C'est mon premier Zelda en même temps. C'est pas difficile. C'est toujours un peu facile quand c'est le premier d'être le préféré. Mais oui ils auraient pu en chercher d'autres. La sorcière. Comment elle s'appelle la sorcière ? La petite sorcière. Vous savez l'assistante de Syrup. Il y a Syrup aussi qui aurait été rigolote à jouer. La vieille sorcière. Non mais même Kume et Kotake. Qui sont certes des personnages d'Ocarina of Time. Mais ils sont cultes. Les sœurs sorcières, les twin Rova. Qui peuvent fusionner du coup. Ça c'est génial. Ce Beb qui dit faut que je continue l'air du fléau. Je ne l'ai pas fini. Il est très bien en plus. Franchement il est mieux que celui-ci l'air du fléau. Je trouve qu'ils ont bien... Non peut-être pas la cocotte. Elle va encore scénarer. Il est plus intéressant. Il est mieux rythmé en fait l'air du fléau. Et moi il me... Il m'envoûte à chaque fois. J'ai du mal à décrocher. Quand je lance une partie. J'ai du mal à m'arrêter. Contrôler si fort. Bon parce que là je castagne en discutant. Je ne fais pas très attention à ce qu'il se passe. Alors. De toute façon il n'y a rien à récupérer. Il n'y a pas de trésor. Donc on a juste à faire la mission. C'est vrai qu'il est moins fluide. Beb tu as raison. L'air du fléau est moins fluide. Ce qui est quand même un comble. Bon graphiquement il est plus élaboré. Certes. Mais. C'est quand même triste. J'ai perdu un fort. J'ai entendu la musique de perdre de fort. Casse toi cocotte. Tu me saoules. Je vais te taper. Tu vas te demander ce qu'il se passe. Si tu restes dans mes pattes en fait. C'est comme les chats. Tu as marché dessus. Bah ouais mais t'es dans mes pattes en fait idiot. Capitaine de raid. On va éliminer ça. Ça va les calmer. Voilà. Donc les capitaines de raid. Je rappelle qu'ils viennent capturer nos forts. Enfin qu'ils viennent faciliter la capture des forts. On n'en veut pas. Le seul truc que je reproche à l'air du fléau. Finalement c'est son casting. En même temps est-ce qu'on peut lui reprocher. Parce qu'ils jouent avec. C'est une préquelle de Breath of the Wild. C'est pas du tout un melting pot comme celui-ci. Celui-ci c'est du pur fan service. Mais c'est aussi ce que j'ai aimé dans cette Hero Warriors. Tout ce qu'on peut espérer dans Breath of the Wild. Dans l'air du fléau. C'est qu'ils ajoutent des personnages issus de Breath of the Wild 2 potentiellement. Des quêtes. Issues de Breath of the Wild 2. Et pourquoi pas, on l'avait déjà évoqué une première fois. C'était pourquoi pas reprendre finalement Breath of the Wild dans l'air du fléau. C'est tout à fait possible de réimaginer l'aventure avec des nouvelles quêtes. Dans l'air du fléau. Qui c'est qui fait le con là ? C'est Link ? Ouais je crois que c'est Link Cartoon. Voilà. Il est surpris. Héros du vent. Je sais pas quel genre de vent mais bon. Il y a ma base à côté là, dites donc. Vous allez vous barrer. Je suis chez moi. C'est pas que j'oublie les matériaux c'est important. Wow 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 wow. Avec son épée là Michel. Non. Ah. Oui les Vanduid Waker mais c'est un jeu de mots ce Baby One. Ce Baby One. C'est pas vrai que je t'appelle ce Baby One. Je vais m'en mentir. Oh putain. Non merde pardon. J'ai réveillé la méga cocotte. C'était un jeu de mots potache. Est-ce qu'on aura droit à Wind Waker d'ailleurs en remake encore une fois pour les 35 ans ? On sait pas. Partout. Barrez-vous là. Oh vous me saoulez. Les cocottes, les machins, les ceci, les cela. Ça va bien ça minute. Moi je veux juste 6 forts. Je vais me laisser ma base. Je vais les laisser tranquille. Les cocottes elles vont me suivre de toute façon. Link aussi. Bah Link aussi apparemment. Allez. Zou. Contrôler 6 forts. Je suis à 5 en plus. Regarde. Bah voilà. Je prends celui-là et on est tranquille. Allez. Zou. Le boss il est où ? Il est là. Allez. Hop. Tac. Mission accomplie. C'est pas la fin de la mission. Crotte. Qu'est-ce qu'il va me sortir maintenant ? Le chef. Il est où ? Il est là-bas. Hop. Allez. On y va. Téléportation. Euh. Zelda. Non. Ah. Ah. Chiant. Ah putain. La croix. La croix est relou. Je suis sur ma net pro. Et oui. Zelda va fêter ses 35 ans. Aurélie. C'est pas si vieux. Parce que c'est mon âge déjà. Donc c'est pas si vieux que ça. Non c'est horriblement vieux. Je vous jure. Je... J'ai l'impression de m'être réveillé à 35 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est que tu vois la différence physique. C'est débile à dire. Tu le sens en fait. Tu le sens. C'est pas du tout pareil. La grosse différence entre 30 et 35 ans. Franchement c'est... T'as des problèmes de vrais... De vrais problèmes d'adulte. Des trucs... Et en même temps quand tu penses à toi. Tu te vois toujours comme... Comme la personne il y a... Mentalement tu restes bloqué à 20 ans. Mais je crois que c'est toute ta vie en fait. Tu crois. Enfin... Tu mûris plus après je pense. Je crois. Sauf quand t'as des enfants peut-être. Ça ne m'arrivera pas. Donc du coup... Enfin bref. Super sérieux aujourd'hui. C'est le stream de la maturité. Le stream des 30-50 Zelda. Bon moi en vérité je préfère Twilight Princess. Pas Rimei de Wind Waker. J'aimerais bien le refaire. Mais priorité Twilight Princess. Avec Skyward Sword en embûche en Rimei HD. Mais Jonabran tu veux des claques. Skyward Sword non merci. Bon en même temps je dis ça. Et ce serait l'occasion pour moi de le faire. De réussir à le terminer. Parce que j'ai pas aimé du tout le... Le jeu à la... A la Wiimote Plus. Là c'était effroyable. J'ai pas aimé. C'était trop relou en fait. C'était plus contraignant qu'autre chose. Là où Twilight Princess était fun. En bougeant la manette. Impa t'es où là Coco-Conne ? Hop. Tac. On va la tuer. Le premier dans tes épées. Donc c'était rigolo. Je tape les monstres machin. Je secoue juste le poignet quoi. Activité sympathique au demeurant. En revanche. Clairement dans Skyward Sword. Faut mettre l'épée dans le bon sens. Pour pouvoir taper la plante piranha. La plante piranha n'importe quoi. Ah mince. La plante mojo. Pas la plante mojo. La purée. Merde. Comment s'appellent ces putains de plantes ? Deku Baba je crois en anglais. Les Baba Mojo. Enfin bref. C'était relou. Inutilement. Regardez comme elle est mignonne Zelda dans son armée. Rang A. Parfait. Allez. Zou. Hop là. On a eu plein d'objets. Plein de matériaux. C'est parfait. Alors. Je peux emprunter la faille sur la carte. Et bah parfait. C'est tout ce que je voulais. Comme ça je suis de l'autre côté. Et normalement je peux affronter Yuga. Voilà. Vous voyez en fait. Il est pas si compliqué que ça à avoir Yuga. Un great pouvoir a été activé sur toutes les cartes de Lerou. Donc direction chez Yuga. Restriction avec notre ami Ruto. Prolifération bataille étendue. Bon les great pouvoir c'est lumière et ténèbre. Ruto elle est haut. C'est pas grave. On vérifie la badgerie avant. Y'a que dalle. On y va Ruto avec ton écaille d'argent. Elle est pas très boostée. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ayons foie. On y va. Le vol ganoir qui se dédouble. Allez. J'adore comment elle plane. Plus j'ai mangé du poisson pané tout à l'heure. C'était très bon. Du cabillaud. Tu te calmes. Wow. Putain vous êtes relou. Volga est très rapide donc c'est très chiant. Faut que j'arrive à lui foutre un point faible. Ça va le calmer. Je pourrais en battre plusieurs d'un coup. Là. Ah purée. Putain. Je peux pas tirer et esquiver en même temps. Calme-toi. Je vais avoir mon A là. Voilà. Avec le A ça va déjà. Allez. Machine à laver. Oh la 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 la. Misère. Allez hop. Une petite vaguelette. Une grosse vague. C'est bon. Machine à laver encore. Ça va aller. On va s'en sortir. Pas encore. Purée. Vous allez creux ou quoi ? C'est pas vrai mais. C'est quoi cette résistance là ? Voilà. Elle est tous à terre. Oh matériau or en plus. C'est vrai que. Il y en a d'autres que j'ai. Non c'est bon. J'ai tous les matériaux. Parfait. Bon je suis pas sûr d'être niveau A là. Je sais plus. Il y avait un truc en A à récupérer. J'ai même pas fait gaffe. Je fais même plus attention aux missions dis donc. Lou c'est pas bien. Elle est à poil quand même. Peggy 18. Ça l'a fait rire en plus. Bah oui. Il y avait juste pas de récompense. Ok. Radin sur cette map. C'est terrible. Donc là j'aurai une nouvelle arme pour... Bah ça va être pour Yuga je pense. Clairement. C'est le seul point d'interrogation que j'ai actuellement. Il faut qu'on continue. On aura un gant. On a une exploration requise ici. J'ai pas de carte d'objet. Donc je vais pas explorer. C'est un donjon. Et ici. J'aimerais bien voir exploration requise pour le personnage quand même. Alors je vais regarder la carterie. Ouais j'ai... Je sais pas ce qu'il me faudra comme objet ici. Et tant que je peux pas voir la carte. Bon je vais... Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire cette mission aussi. Allez. C'est un donjon ça va être grand. Medoli. J'ai pas beaucoup joué avec elle. Ça va être l'occasion. On va prendre la lyre sacrée. C'est l'élément lumière ici. Qui je prends pour la lumière ? Qui est lumière ? Déjà. Petit link. Enfin ligne de Wind Waker. C'est pas mal. C'est pas mal. Il a un faible niveau. Et comme c'est le même jeu que Medoli. Voilà. Allez. Piou. Elle me fait toujours penser à un des personnages des Moumines. Je sais pas si vous avez connu ce dessin animé. Je crois que c'est finlandais. Il était hyper anxiogène. Il passait le matin sur France 3 je crois. Et je sais pas pourquoi il était anxiogène. Mais il était toujours très mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Mais il était pas très joyeux en plus. Parce que c'est des trucs... Des trucs pas drôles. Résistant le rechargeur de magie. J'ai feinté l'âme de glace. Ah bon. Je sais pas pourquoi. Wow. Elle m'a feinté là aussi. Petit coffre. Des soussous. Une cocotte. Gentil cette fois-ci j'espère. Il y a beaucoup de dessins animés de l'époque. Il était pas drôle dit John Abran. C'est pas un dessin animé. Mais tout le monde va te sortir Téléchat forcément. Et je comprends pourquoi c'était malaisant. Moi-même je trouvais ça malaisant. Mais pourtant j'aimais bien. J'ai une espèce de fascination morbide pour Téléchat. Avec les gluons. Je trouvais ça hilarant. En même temps quand t'es petit. Tu rigoles d'un rien. Le téléphone avec une oreille. Mais il y a beaucoup de gens qui en gardent un mauvais souvenir. Et c'est vrai que. Il y a des trucs qui faisaient peur. C'était très drôle Téléchat dit ce Baby One. Et je pense que oui. Mais après j'étais trop petit je pense. Pour apprécier quand même. L'entièreté des vannes. De ce que j'en sais. Parce que j'ai du voir 2-3 vidéos YouTube. Qui reparlaient du sujet. Mais je crois que Mea a fait une vidéo sur le sujet sur YouTube d'ailleurs. C'est possible. C'était très référentiel. Et ça pouvait être regardé par des adultes. Parce que c'était. Par rapport avec des thématiques qui étaient plutôt. Plutôt. Légumane. Avec son espèce de. Il y avait une espèce de jogging. S'il me souvient bien Légumane. Avec sa tête de citrouille. C'était très Halloween. Ah oui John Abran. Alors si tu pars sur les mangas. Forcément. Enfin sur les animés. Princesse Sarah et Rémi Sans Famille. Alors oui évidemment. Mais alors là. Les japonais c'est les experts. Pour nous faire des. Des dessins animés. Ils foutent une balle quoi. Mais ils aiment bien. Moi aussi j'aime bien. J'adorais Princesse Sarah. Qu'est-ce que j'ai pu. Mademoiselle Mangin. Amélia. Avec la terrible Lavinia. Qui a un beau prénom. Oh puis Rémi Sans Famille. Enfin c'est pareil. Il est où Michel ? Va sur. Anne de glace. Ok. Parce que là on n'avance pas beaucoup. Ils sont déjà dans la base. Yuga est sur le champ de bataille justement. Bah c'est lui qu'on veut. Oula. Ouais alors attends. Restez là pour l'instant. Hop je soigne. Ah ils sont vénères. Ils sont vénères. Pourquoi elle a une attaque de cône. Qui fait qu'après elle perd son. Ah je suis dans les vaps. Quelle est cette volonté de créer des personnages dédits. C'est pas du tout ça que je veux. Putain la croix. Elle me fait péter un plomb. Oui je veux bien faire vénère des coups. Quand on renfort. J'aimerais bien défendre par contre la base avant. Il a un peu plus de niveau. C'est pas flagrant. Mais il a un peu plus de combo aussi. C'est plus agréable. C'est le bordel. Elles sont hyper vénères. J'aurais mieux fait de sortir Link. Le vrai. Le gros. Ton épée de légende. Il t'aurait fait. C'est quoi ce bordel ici là. Sors ton arc. S'il te plaît. T'as l'air tu loupes des... Des ripostes. Je ne veux pas avoir les yeux partout. Ça c'est efficace. Bien. Parfait. Hop là. Point faible. Ça va crever. Ça crève. C'est bon. Allez maintenant. Ménage. Putain il en reste. Wow 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 wow. Michel. C'est bon ? On respire 3 minutes là ? On me retourne. Des stalles fausses. Mais ça va. Bim. Je vais reprendre mes dodos. Hop. Dans le bon sens c'est mieux. Quoi ? Mais oh wow 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 wow. Sérieux. Ce n'est pas que j'en ai portes ouvertes là. Ce n'est pas. Sculptue là. Non mais moi qui pue que ça maintenant. C'est pendant le temps d'aller la chercher mais... Allez zoop. Hop matériau. Sculptue là. Alors où est-ce qu'ils l'ont foutu aussi ces cons là ? Ouvrez les yeux les amis. Je l'entends. Je l'entends un petit bout non ? Pas ici. Ah j'entends un petit bout. Je ne sais jamais prononcer déjà. Je ne sais jamais si j'ai mis mon casque dans le bon sens. Donc du coup je ne suis jamais très sûr de où je l'entends. Purée. Ah on se rapproche. On se rapproche. Elle va être dans le coin là. Purée elle est où ? Sérieux. Purée vous l'avez vu ou quoi ? Putain mais ce n'est pas possible. Mais je l'entends à fond ici. Non qu'elle soit de l'autre côté que je l'ai loupé. Mais non. Mais... Ah ! Ça me fait péter un plomb. Elle va disparaître. A l'intérieur. Attends à l'intérieur du... A l'intérieur. Mais de l'autre côté. Oh ! Casse-toi ! Putain tu m'as ralenti. Là-dedans. Là ! Oui ! Grouille ! Grouille ! Grouille ! Fou ! Alors elles ne sont jamais au plafond du coup Sbep parce que je ne peux pas les atteindre sinon. Donc elles sont toujours au sol. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Bim ! Ça dit... Vu que je suis un oiseau, j'aurais pu les atteindre ! Regarde tu vois que je vais au plafond là. Pouf ! Tac ! Ah ! Ça on aime ! Allez bichette ! Regardez avec ses petits pieds comme elle est mignonne. Tu as pris une clé, c'est bien. En plus elles sont hyper rapides. Donc c'est ça qui rend le truc encore plus stressant à chercher par moments. C'est que des fois elles disparaissent rapidement. Surtout les deuxièmes sculptures là. Parce que vous avez des niveaux... Bah tous les niveaux je crois que c'est deux sculptures là. Quand tu as une sculpture là, tu en as forcément une deuxième dans un niveau de difficulté plus élevé. Il me semble que c'est ça d'ailleurs. Pour faire apparaître la deuxième. Allez, John Abran qui dit qu'elles sont plus simples à trouver que les Korogus. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Korogu là. Il devrait y avoir un détecteur quand même dans la fuite. C'est dégueulasse. Il est où le boss ? Bien. Il y a une qui a beaucoup de vent aussi. Hop, de la nourriture. Faut que je nourrisse mes fées. A chaque fois que je le dis, je le fais pas. Je le fais juste après. On va les donner à manger aux fées. Youpi. Allez, il reste trois petits forts. Et on pourra choper le fort principal. D'ailleurs, je réalise que les Piaf de Wind Waker sont pas du tout pareils que... Enfin, je sais que physiquement, ils sont pas pareils que les Piaf de Breath of the Wild. Mais ils ont cette capacité de transformer leurs bras en ailes. Alors que les Piaf de Breath of the Wild, leurs bras sont leurs ailes. Ils changent pas de forme. Là, il y a un changement de forme, vous voyez. Ce qui est étrange, mais bon, on parle d'un jeu où t'as des patates qui parlent. Les patates rocheuses. Les poissons qui parlent. Les plantes qui parlent. Les plantes qui parlent. Les arbres qui parlent. Des épouvantailles, qui parlent. Qui veulent te tuer aussi. Qui veulent provoquer l'apocalypse avec des... Des lunes. On a pas beaucoup d'ennemis là-dedans. On va pas être simple pour finir le fort, du coup. Alors, ça m'a dit capacité débloquée, je pense que c'est pour la fée, du coup. Le boss, il est où ? Le boss, il est où ? Voilà. Bon, pas de coffre. Un dernier fort. Et après l'effort, le réconfort contre le boss. Il est où le boss, il est où le boss. Boum. Oh là là, pourquoi elle fait la cocône comme ça, franchement. Allez, j'ai la clé. On ouvre. Tac, tac, tac. Avec le symbole, vous voyez, du saphir Zora. Et du coup, on affronte Ruto, évidemment. C'est... Putain, c'est pas du tout ce que je voulais utiliser. C'est pas grave. Vous savez ce que c'est comme... Oh, ça tue quand même à distance. C'est juste que c'est le... Je voulais loquer. Et le lock de... De l'air du fléau, il est sur le bouton joystick droit. Faut appuyer dessus. Et là, ça déclenche cette attaque de la fée ici. C'est dommage, parce que j'aurais bien gardé mon... Donc, pouvoir magique, c'est pas grave. C'est le problème de jouer à deux jeux en parallèle. On finit toujours par qu'on font les gameplays. Attention. C'est bon. Aïe. Voilà. Alors... Oh, matériau d'or. Et Goma. Ok. Putain, faut redescendre. Oh, la flemme. Ah, d'accord. Goma et Yuga. Donc, c'est lui. C'est ce personnage que je veux débloquer, là. Méchant de Link Between Worlds. Oui, il a un petit côté drag queen, si on veut. C'est un peu... Ouais, c'est... 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 Drag queen, il est une farmer, si on veut. Prêtre de l'eau roule. Enfin, l'eau roule, puisqu'on dit rule en français. C'est ce qu'ils ont tous à avoir des étoiles dans les yeux, là. Enfin, pas des étoiles dans les yeux, enfin. On se comprend, mais... Ils sont relous. Une troupe à l'I a vaincu Yuga, déjà. Mais c'est pas possible. Il est KO, mais il est à l'aide d'arriver. Tué par les cocottes. Allez, on a fait la moitié. Allez, Michel. Non. Voilà. C'est une référence à Wind Waker. Ça arrive aussi à Link quand il a mis l'attaque Tornade, quand il a des étoiles. Ouais, effectivement, Jonah Brand, je suis d'accord avec toi, mais... C'est relou. Sur Link, ça va, mais je trouve que sur Medali, c'est un peu dommage. Enfin, je trouve que ça... Ça... Ça cartoone ici beaucoup, beaucoup, beaucoup les personnages. Alors, je sais que c'est des personnages cartoones, mais... Ça leur donne tellement un côté stupide. Ouf. Pur fan service. Allez. Voilà. Bim. Et pouf. Joli plafond, au passage. Voilà. Matériaux argent. Ok. Très cool. Allez, on se rapproche de Yuga. On se rapproche de Yuga. J'aurai tous les persos. Et on pourra reprendre, du coup, sur la carte de The Legend of Zelda. Hihi. Ah ouais, j'ai quand même eu de le refaire, Winnie Waker, c'est vrai. C'est vrai. Ah, un petit B sur les dégâts. J'ai quand même eu la carte d'objet. Tac. Pas mal de matériaux. Des haricots. Ah, j'avais dit que j'allais nourrir les fées. Ouh là, il fait peur. Alors, attends. Avant d'y aller... Tac, 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 tac. Voulez-vous arrêter ? Oui. Deux secondes. Enfin, arrêtez, non. Je veux juste aller au jardin des fées. Alors, jardin des fées... Ah, musique cool. Allez. On va aller faire bouffer, là. Déjà, j'ai qui comme fée ? J'ai Luciel, Élise. Et c'est tout. Voilà, déjà. On va habiller Luciel. Lucille. Luciel. J'aime pas sa coupe de cheveux. Bon, il faut des vêtements électriques. J'ai pas ? Si. Foudre. Voilà. C'est la tenue de quoi, ça ? Je la reconnais pas tout de suite. Ça va peut-être me venir. Ah bah, c'est notre ami Ghiraïm. Ça. Du coup, c'est pas ça que tu penses, c'est ça. Mais du coup, ça, c'est quoi ? J'arrive pas à reconnaître. Midona, dit Jonah Bran. Je trouve... Non, non. Le petit châle comme ça. Les symboles comme ça, ça va être très... Ça doit être un indice, ce symbole-là, mais... J'arrive pas à voir. Maquillage. J'ai que le maquillage chez K. Ah ! La casquette. J'ai pas de casquette qui va avec. Bon, bah, j'ai rien pour la foudre. Midona Humaine, tu crois, ça ? Ah, si, oui, la jupe fendue. Oui, c'est vrai. Mais le haut, aussi ? C'est bizarre. Euh... Bon. Alors, la capacité, bah non, c'était pas la capacité d'élite. Bah non, elle est toujours au niveau 1, d'ailleurs. On peut mettre de la nourriture à nos fées pour les faire grandir. Alors. Ça, ça augmente quoi ? Ça augmente un peu tout. Ça, c'est 10 000 à classe. Je vais donner un haricot magique... Avec ski. Je vais donner à Elise parce que je la kiffe. Niveau 4 ! Bon, j'ai pas beaucoup de bouffe en même temps, donc... Alors, on retourne. Voir si on va pouvoir débloquer notre ami Yuga. Explore. Donc, on a cette espèce de boule. Qu'est-ce qu'il faut comme objet ? Si c'est le point, ce serait formidable. Non, le point, c'est les rochers. Alors. Les boules, ça peut être quoi la boule comme objet qu'il me faut ? Pour la boule. Y'a pas le tuto ? Attends, y'a la carte rime, y'a pas le tuto. Y'a le tuto quelque part. Je me souviens plus, ils l'ont balancé au début. Explore. Le boomerang, tu crois qu'il faudrait le boomerang pour ça ? C'est quoi comme mission pour le boomerang ? Initiative bataille par copie. Bon, ça verra peut-être vite. On peut tenter le boomerang. Je vais essayer de le checker en même temps. Alors, attends. Tant que je tape ça sur Google, ça va être un peu plus long que le temps de chargement. Mais on va déjà essayer le boomerang. Ah, niveau 5. Très bien. Élément efficace, lumière et ténèbres. Donc je vais reprendre Skull Kid et... Je vais reprendre la petite Zelda. Il va me faire rire. Alors... Objet... Lourule... 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 Evil Warriors. Oui, j'ai vu, c'est... Hop, tac. Hop. Commencez. Allez. Zelda, tu me call. Allez. Tu viens avec moi. Alors. Les trois capitaines. Donc on a... Oula. Ça va pas du tout. Moi aussi, ça va encore. Je voyais ses points de vie qui diminuaient pas du tout. Ouais, c'est pas énorme. En même temps, t'es pas censé commencer par cette carte-là. Donc euh... Ah ! Zelda, en fait, t'as besoin d'être avec moi. Y'a qui d'autre ? Link, évidemment. Ah ! Les soldats copieurs approchent. Faut vite que je me débarrasse de la Vio ou des soldats copieurs. Que forcément, s'ils peuvent plus... S'il n'y a plus de la Vio, ils ne pourront plus copter la Vio. Ça va copier, elle est là. Vite. Dépêche-toi. Du-du-du-du-du-du. Parfait. Trompette. Voilà. S'il va se débarrasser des copieurs. Ok. Alors, Skull, tu peux avancer sur le dernier ennemi qui va être Zelda. Tout bêtement. Ah mince, y'a déjà deux copieurs autour de Link. Attendez, surtout pas qu'ils se transforment, parce que là, franchement, c'est la merde. C'est un soldat copieur d'élite en plus. Ils se transforment très vite. C'est un soldat copieur d'élite. Ah, purée. Vous allez vous calmer tous, là. Il est où ? Oh non, ça y est, il y a des Link noirs. Et Zelda noire. Oh là là, ça y est. On va affronter des... Bon. L'élite, c'est bon. Ah là là. Bim, les trois en même temps, c'est bien, ça. La bouboule de la mort. La vieux, c'est Baby Shark avec ses doux doux doux. Je ne sais même plus de l'air de Baby Shark. Baby Shark, puis y'a Mama Shark, puis... Papa Shark, puis Tonton Shark, puis toute la famille. Et puis ça a duré pendant 107 ans. Et tu deviens fou. C'est vrai qu'il y a un petit côté la revanche de Sith, Aurélie. Avec ce point sur la lave, tout ça. C'est bon, là. Est-ce que les Link noirs donnent des matériaux de Link ? Bon, je n'ai pas eu de matériaux sur les Link noirs, mais j'ai eu l'argent. Ça me va être au puerre d'élite, attention. On pète, fofolle. Et le boum. Où est le sardin à coqûre d'élite, en même temps ? Là. Il est où ? Oui, bah, je fais ce que je peux. La caméra, elle n'arrive pas à cibler tout le monde, là. Je m'énerve. Lutin pas content. Plus de batterie, en plus. Voilà, plus de Zelda, il n'y a plus personne à copier. C'est bon ? Ça sent le rang A. Je lâche mon pouvoir, du coup. Petite crise à la fin du niveau. Ça me fait délirer. Ça me fait délirer. Est-ce que c'est le boomerang ? Est-ce que c'est le boomerang ? On va tester ça. Oula, attends, faut d'abord que je fasse le ménage. Voyez, au moins, dans celui-ci, ils sont rangés par objet. Attends, je n'ai pas regardé si il y a expérience. Non. 0 sur 1. Contrairement à... Ah, expérience plus. Très bien. Contrairement à l'ère du fléau, c'est le bordel, du coup, pour l'inventaire. Mais bon, là aussi, il s'inspire de Breath of the Wild. J'ai eu plein de bons objets, hein. Carterie. Oui ! C'est des interrupteurs et ça marche, du coup. Purée. On va avoir Yuga. On va avoir Yuga. Le dernier personnage. J'espère que vous êtes ému, là. Hop, l'œil de la vieux a changé. On passe à la foudre qui est efficace. Bataille de recherche. Ok. Alors, comme ils sont quand même costauds dans le coin. On va peut-être prendre une Lana. On va la renforcer, au passage. Avec son grimoire du seau, c'est le plus puissant. A 150. Non, j'ai plus de puissant depuis. J'ai du seau avec deux étoiles. 180. Foudre. Faut récupérer toutes les armes de Link parce qu'il a tous les pouvoirs sauf les ténèbres, quand même. C'est un petit peu dommage qu'il ait pas tous ses pouvoirs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la foudre, en plus, là, dis donc. Médoli. Non ? C'est lumière, Médoli ? Ils auraient pu mettre foudre. C'est... Il y a tellement pour la lumière. C'est abusé, sérieux. Regardez, il n'y a personne sur la foudre. On a Link. On a Impa, c'est foudre, son deuxième, si je me souviens bien. Sheik. Lana. Ils sont tous sur le premier. Zelda aussi à foudre, d'ailleurs. Je crois que Ganondorf sont dans ses foudres. En fait, c'est juste que c'est tous les premiers qui ont foudre. Sauf que je ne les ai pas débloqués, pour la plupart. Eh bien, je vais prendre Sheik. Pas trop le choix. Peut-être l'améliorer aussi, au passage, si je peux. Midona Humaine, demande-je d'en avoir. Midona Humaine, elle est ténèbre. Comme Midona, comme Midona classique. Alors, l'air des tempêtes. Voilà. À deux étoiles. On y va. Et on aura Yuga, et on aura tous les persos. Ça, c'est formidable. Ti-du-du-di. Ti-du-du-di. Tous les capitales ennemis. Au moins, ici, j'ai dû... Attends. Euh... C'est quoi ? Il ne faut pas se prendre la tête. Petite téléportation direct On va être bien Ah bah tiens contre ici justement Allez viens sur ton chandelier Retraite C'est pas l'âge de prendre de la retraite J'ai un peu anticipé la fin de son attaque Mais c'est pas grave La Sia se cache Et elle veut une Sia noire Non mais sérieusement Et il se séro il prend un monstre géant Qu'est-ce que c'est bon Faut que j'élimine les ennemis Dans les petites poches d'ennemis Ok Très bien Donc pas ici Ok Hop attend Convoyeur Je m'en occupe Alors bah tant que tu fais ça Toi je t'avance sur le suivant Et je prends Chic Pour pas de celui-là Voilà Les Dark Nuts Putain pas de matériaux Hop Et bah on change Hop Et je passe à l'autre du coup On va faire comme ça On s'arrivera plus vite Ah c'est tout Ah oui il est KO Comment ça y'a d'autres mons maintenant Bon Toujours rien Ici alors Ok Très bien Matériaux d'argent D'autres ennemis encore Bim Seroths se cache ailleurs Ok Très bien Ça va être dans les derniers je parie Comme par hasard Ah c'est plus grand monde Là Les alphos C'est une menace C'est une menace D'accord mais Ah voilà Il se serouait là Un échec C'est nul Stock est nul Une partie avance sur quoi Je sais pas Vu qu'on a pas de base Mais s'ils veulent avancer Ils avancent Les tirs Point faible Putain ça se met dans le Champ quand même Voilà Puis l'iscero Ah encore un petit peu Voilà Parfait Oh de l'or Tu pourrais aller sur le Dernier d'inolfos Allez Yes Rien 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 ni personne Ok Pour le plaisir des kills Allez pour le plaisir de se mettre en colère Soleil Soleil Et du coup là Voilà Sia est de retour She's back Bim Brosse colère Encore un petit peu Allez Et voilà Et encore un matériau en or Ça c'est super Les matériaux de personnages C'est ceux Dont on a le plus besoin Donc Enfin Qui sont les plus rares En tout cas Donc ça Ça va être très très bien Pour booster certains persos Reste qu'il faut entre temps Quand même Quelques Quelques éléments de monstre Comme il a l'air sérieuse Là Avec son petit livre Et ben voilà Allez Oula J'ai eu 3 matériaux en or Nouveau personnage jouable Yuga Avec Le tutoriel Et surtout son arme Le tableau Ah il nous le présente même pas Son arme D'accord D'habitude ils nous disent Qu'on a obtenu une nouvelle arme On a mis un petit gorneau Qui faut ramener à Big Hornet Si tu me souviens bien De son nom Merci Aurélie Qui me félicite Pour la collection de personnages complète Je suis très content D'avoir Yuga On va quitter le rôle Faut arrêter de dire le rôle J'ai jamais le rôle Pourquoi je vais me mettre à dire le rôle Et voilà On revient ici du coup Et je vais faire cette Cette map-ci Pour avoir une nouvelle arme Histoire de finir après Avec Impa Donc ça y est On a tous les persos Le Vla Yuga On va quand même activer Ses badges le pauvre Ah on peut l'améliorer C'est bien Déjà un peu de combo Voilà deux potions Un peu de soutien Ok On peut pas plus Alors Est-ce qu'il y a des chanceux Qui vont avoir Un niveau supplémentaire Ou pas On a eu des beaux objets Quand même Midona Très bien Qui facilite Le remplissage De la jauge de coup fatale C'est quand même pratique ça C'est tout Triste Ah Xanto Qui a la chance D'être au maximum Sur les ténèbres Ça c'est très bien Il peut avoir ça aussi Pour ne pas trop reculer Et puis on peut encore améliorer Là Les résistances Selon les types Très bien Rien d'autre Rien d'autre Et en soutien En général Ah Comme quoi Je vais me taire J'allais dire Si on peut pas faire Avant on aura pas en soutien Mais en fait si Voilà Ok Oui batterie faible Deux secondes Allez hop Branché Impa Qui va récupérer Sa nouvelle arme Alors attends J'ai l'épée gravée Au dessus Ah non A filer c'est mieux A être content Timpale Vers une nouvelle arme Voilà donc On a fini avec Tous les personnages Nouvel objectif Débloquer Tous les types D'armes possibles Pour varier Les types Avec lesquels On pourra Attaquer Grâce à nos personnages Ce qui est cool Allez On a un bon niveau Là ça se voit Je le sentais Parce que c'est quand même Un niveau De début de carte Donc Il est à peu près Au début De la carte Dyrul Peut-être qu'on l'explore Dans Legend of Zelda Donc du coup Le niveau Des ennemis Il ne va pas être Très Alors oui je prends L'effort en premier Comme ça Alors c'est peut-être le feu Cela dit Sa deuxième arme Je ne sais plus Trop Bon calmez-vous Avec les fuites Tout ça Alors bon Lui il résiste Un peu plus Forcément Hop Point faible Si ça me fait Comme avec Zelda La fois dernière Ça va être relou Si ils se mettent Tous attaquer Ma basalie En même temps Avec un fort niveau Ok Ils sont un peu En train de faire La misère A mes troupes Il semble qu'un fort A brisé un coffre Oui d'accord Lequel Bon ils ne sont pas Encore dans mon Dans ma base Donc là ça va Je vais pouvoir remonter Et les embêter Il faut juste que je trouve Le fort Dans lequel Il y a un coffre C'est pas ici Voilà Link en grand danger J'espère qu'on perd Pas si Si il fuit Sauvé de justesse Waouh Il restait vraiment rien Sur son Sur sa jauge de point de vie Ah Là c'est ici Le coffre Laisse-moi ouvrir Mon coffre Un petit cadeau J'avais même pas fait Attention Vêtements de fée Je vérifie avant de lancer Les missions Là je suis pas très sérieux Tellement obnubilé Par les cadeaux principaux Les nouvelles armes Les nouveaux personnages Portes fermées Ah c'est un piège D'accord C'est pas grave Honnêtement J'ai pas très peur Je ramasse des matériaux En plus Que demande le peuple Zelda est en difficulté Ok Dans le fort Ça c'est terrible par contre Les portes sont ouvertes J'arrive Zezette The legend of Zezette Hop Laisse Zezette tranquille Voilà Quoi ? Un raid ici Mais hors de question Alors parce que j'ai envie Je vais quand même Prendre les deux derniers forts Avant de passer à la base Dont le fort De la fontaine de la fée Parce qu'on adore La fontaine des fées Donc je le rappelle Objectif des prochains épisodes Ça va être de débloquer Tous les types d'armes Petit à petit En continuant l'exploration De la carte Et en essayant D'aller dans l'ordre du coup Prévu par le jeu Histoire d'aller dans un ordre Plus simple Pour les missions Tu vois Tu fais bien de fouiller Un cœur quand même C'est pas rien Ça va aider Regardez déjà Le nombre de cœurs Que j'ai Il va falloir remplir La deuxième ligne Maintenant Je vais faire ça Je vais faire ça Tu vois Et el On 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 Il n'y avait rien dans celui-ci A nous deux Un simple mobline ? Sérieusement ? Il va me faire un plaisir de le découper en rondelles Link est en grand danger Oui bah Calmos Tu n'as pas intérêt à décéder Mon cher Link Est-ce que si tu fuis alors qu'il ne faut pas que tu fuis Alors que je suis sur le point de terminer Là ça ne va pas aller Il a fui Est-ce que je suis mort ou pas ? Alors ça s'est arrêté Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu ou parce que j'ai gagné Non c'est bon j'ai gagné Ouf Avec le rang A Enfin non même pas C'était même pas un rang A pour le vêtement Pour le vêtement Pour l'arme Parce qu'il y a aussi des vêtements à débloquer bien sûr Et bah voilà Damimpa va avoir sa nouvelle arme C'est foudre Je suis quasiment sûr que c'est foudre Mais ça se trouve ça ne sert à pas foudre Suspense Le naginata du quartier Et bah c'est feu Voilà Comme j'avais bien fait de douter Oh sa tête coquiri c'est mignon Et on pourra choper une hydrobombe Pas d'ennemis il faudra me dire de toute façon Beaucoup de taf encore pour débloquer des armes Il en reste une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Oh la la Beaucoup qui iront à Link d'ailleurs On verra ça dès les fois prochaines Je vais juste faire un petit tour de badgerie au cas où Regardez il y a Yuga Il y a Yuga Il y a une sacrée tête Sacrée trombine Ah bah voilà Oui forcément Elle vient d'avoir son arme Donc on va déjà l'améliorer Histoire qu'elle puisse avoir des combos déjà avec Et bah pas plus c'est dommage C'est bien triste Josette Et bah c'est la vie c'est comme ça Bon on peut améliorer quand même la petite princesse Grâce à une moelleuse viande de Moblin Voilà Petite princesse fantôme là Ok et enfin Voilà Lana Quand elle veut Elle s'y met Bon cela dit le soutien Je n'utilise jamais les objets spéciaux En mode surpuissant Donc bon Allez c'est la fin de cet épisode du coup De Hyrule Warriors Definitive Edition sur Switch Comme d'habitude n'hésitez pas à liker Commenter, partager Vous abonner On se retrouve bientôt Pour continuer à débloquer des objets Des armes surtout On verra bien ce que ça donne la fois prochaine Pour la suite de cette quête On aura peut-être aussi des nouvelles tenues Allez A bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz